L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut récupérer des textes à partir d'une photo ou d'un fichier PDF. Donc ça, ça arrive assez régulièrement quand on fait de la rédaction web et qu'on prépare des contenus. On trouve des choses intéressantes, mais souvent c'est dans des formats qui sont assez difficiles à exploiter. Donc pour exploiter tout ça, il existe des services en ligne assez intéressants. Et dans cette vidéo, je vais vous en présenter deux. Un qui sert à la reconnaissance optique des caractères, c'est-à-dire que vous lui donnez une image et il est capable de retrouver le texte qui est dedans. Et ensuite, un qui est capable de le faire à partir d'un PDF et de vous le transformer en un fichier Word ou LibreOffice à peu près exploitable. Donc là, pour l'OCR en ligne, il en existe plein. Celui que moi j'utilise, il s'appelle OnlineOCR.net. Si vous tapez ça comme recherche. Sur Doc2Go, là, c'est le premier lien, mais sur Google aussi, il est dans les premiers. Donc je lance ce site. C'est très simple. Je lui donne le fichier que je veux reconnaître. Donc c'est 15 mégaoctets maximum. Donc souvent, c'est large. Moi, je donne une capture d'écran de mon site Internet. Je lui dis dans quelle langue est écrit le texte sur la photo. Donc là, c'est du français. Et je lui dis quel format de sortie je veux. Est-ce que je veux du Doc, de l'Excel ou du TXT ? Moi, je vais prendre du DocX et je fais convertir. Donc là, il passe l'image à l'OCR. Et il va vous rendre un texte plus ou moins exploitable. Bon, là, comme c'était une copie d'écran d'un site Internet, ça ne sera pas parfait. Mais vous allez voir que ça va déjà vous donner une bonne base pour récupérer les textes. Vous voyez ici, là, ce sont tous les textes de ma page. Alors, je pourrais copier-coller ce texte-là et le mettre dans un LibreOffice, pourquoi pas. Mais je peux aussi télécharger le fichier ici. Je ne vais pas l'enregistrer. Je vais juste l'ouvrir pour vous montrer à quoi il ressemble. Alors, si c'était un tableau, ça peut valoir le coup de lui demander de vous faire une sortie au format Excel. Donc voilà le document. Et là, c'est assez extraordinaire. Parce qu'il a même réussi à me retrouver des photos à l'intérieur de l'image. Donc je vous montre la version de l'image que j'ai utilisée. C'était ce fichier-là. Donc je vais zoomer dessus, là. Vous voyez que c'est une page d'Internet avec des textes. Là, je ne peux pas les sélectionner. C'est bien un format PNG. Donc ça, c'est ultra pratique. Et puis, il y a un autre service en ligne que j'aime bien. Alors, il en existe beaucoup. Mais celui-là est pour moi le plus performant de ceux que j'ai trouvé. C'est « I love PDF ». Donc, vous pouvez rassembler des fichiers PDF, retirer des pages, tourner des pages. Enfin, il y a tout un tas de fonctionnalités qu'on trouve un peu partout. Et il y en a une qui est très bien. C'est « Transformer un PDF en Word ». Donc, en libre-office pour moi. Donc, souvent, c'est assez moyen quand il y a des tableaux, des choses comme ça. Donc là, je vais vous montrer. On va essayer. Donc, c'est très simple. Ilovepdf.com Je sélectionne. Donc là, j'ai pris une note de service. Parce que souvent, dans les notes de service, il y a des tableaux. Il y a tout un tas de mises en forme. Alors, je pourrais ajouter d'autres fichiers, là. Alors, dans la version gratuite, je pense qu'à un moment donné, on serait un peu limité. Mais là, on peut encore en rajouter un. Et je fais « Convertir en Word ». « Télécharger le fichier ». Alors, même chose, je vais l'ouvrir avec LibreOffice pour qu'on voit ce que ça donne. Vous voyez que... Alors, le sommaire n'est pas cliquable quand même. Ils ne vont pas jusque là. Mais c'est quand même très propre par rapport à l'original. Les puces, les numérotations. Et je vais essayer de vous trouver un tableau. Le tableau a bien été reconstitué avec les colonnes. Donc ça, c'est aussi... Ça peut être vraiment ultra pratique. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Sous-titrage FR ?